Cette vidéo sera consacrée au prélèvement et uniquement au prélèvement, donc je vous ferai une vidéo à part avec un setup complet sur le matériel qu'on utilise parce que c'est quand même très précis, très spécifique. Je peux vous dire que déjà il fait très chaud donc j'espère qu'on va pouvoir prélever, c'est pas sûr. On se retrouve à Toulouse. Je sais pas ce que c'est le pire, la requête bordelaise ou la requête toulousaine en tout cas on en est sorti, on va arriver dans 5 minutes. Bonjour tout le monde, ça va ? Ouais ça va. Demain on part à quelle heure ? 6h pour partir le plus haut possible, il faut passer avant 7h à Toulouse. Musique du générique 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Salut les amis, on est arrivé sur le site de prélèvement, donc voilà, je vais commencer à attaquer un premier prélèvement, donc bon, je vais mettre mes lunettes parce que je suis désolé, il fait vraiment déjà très chaud, donc c'est pas forcément très très bien pour les prélèvements. Je vais aussi commencer à attaquer sur de la roche, vous voyez là c'est de la rocaille, alors j'espère que dessous il y a une poche de terre, sinon ça va être très compliqué. Donc ça c'est un arbre qui a facilement une centaine d'années, il est super large, il fait peut-être 10 cm, même voire 15 cm à la base, et je suis pas sûr que ce soit sa base d'ailleurs. Et puis une canopée très courte, très très petite, c'est carrément, c'est un show-in naturel on va dire, puisque je pense qu'une fois qu'il serait formé éventuellement, il pourrait faire de l'ordre de 21, 21 cm. Voilà donc, on est dans les Alpes, on est à environ 800 mètres d'altitude, Gabi est un petit peu plus haut en train de travailler. Cet arbre, il a, je sais pas si tu sais ce que c'est ça, c'est une maladie ça, c'est un balai de sorcière. Je peux compter ici, maman, je vais la faire en ras ici, je vais passer là, et je vais aller chercher là-bas pour voir les racines et le commençant. Ça c'est la configuration de l'arbre extérieur qui te dédie ça. Bon ben, ça va être l'heure de la vérité, les deux bêches, il faut avoir un maximum de portée pour pas casser la motte. Ah putain, tout seul, tout seul. Il y a une chasseur dans le coin, une cartouche dans l'arbre. Les mains sur le bois coupé. J'ai encore quelques racines qui tiennent. La cartouche, je vais essayer. Je vais mettre la banche pour voir. Donc ça c'est super important, on ne doit pas casser la motte. Donc là, la mise en place de la bâche qui doit aller dessous, vous avez vu, Gabi il touche pas du tout du tout la motte, il essaye de la protéger au maximum. Et maintenant il va jouer bascule, il va jouer la bascule pour le faire venir de l'autre côté. Bien entendu, les gants, pour pas abîmer l'écorce de l'arbre. On touche les djinns, on touche pas bien sûr l'écorce de l'arbre. Et ensuite... Là-bas, il a fait le tour, il est sorti. Il est sorti, c'est le premier arbre qu'on sort. Voilà, moi je me suis installé, mais Gabi il est vraiment trop rapide, comme d'habitude. Donc, il faut être honnête quand même, j'ai eu de la chance avec cet arbre. Bon, le saucissonnage, la bâche, c'est très important. J'attache un ongle, je fais un nœud. Faut pas oublier que demain soir, ça va rester toute la nuit sous la pelote. Et que donc, il faudra défaire ce nœud. Je ramène. Je serre au maximum. Mammoth, l'arbre, il est dedans. Ça qui dégage, il faut pouvoir... Il faut pouvoir l'attacher comme il faut. Et maintenant, on saucissonne. Il est très important cette opération. Parce que c'est ce qui va maintenir la motte. Ça, c'est élastique. J'ai enfin trouvé le nom de cette matière. Ce sont des rouleaux de lycra. On s'en sert aussi pour attacher les vignes et tout ça. Oui, c'est très très costaud. C'est très élastique, très costaud. Donc là, le secret, c'est de bien bien saucissonner la motte en fait. Oui. Donc là, c'est vraiment les secrets de prélèvement. C'est là que tout se joue. Le prélèvement, si vous ne faites pas ça... Vous cassez la motte. C'est si vous cassez la motte, les fines radicelles, elles ne vont pas survivre. Et cet arbre, il meurt. On voit l'espace, là. Justement, je suis en train de filmer l'endroit d'où il vient. Je veux dire, il n'y avait pas de racines pivot. C'est vraiment un coup de bol, en fait. Il était vraiment posé dessus. Et je vais me reprendre sur un morceau de ficelle que je vais laisser dépasser. C'est-à-dire que tu fais un nœud. Là, je fais un nœud comme un lacet. Ouais. Parce que je t'ai dit demain soir, on tire dessus. Tout se défait. Voilà. Je vais encore l'attacher parce que là, il est assez attaché. Donc je vais encore mettre une longueur de fil pour qu'il soit bien pris. Il est super beau, hein ? Il est super beau, cet arbre. C'est un 3-3. Moi, je le vois. Je le vois. Sa position, au final, elle sera comme ça. Parce qu'il faut vous dire, quand même, on se projette. On se projette tout simplement. Donc quand on ramasse un arbre comme ça, voyez, regarde. Mets ta main devant, Gabi, pour qu'on voit quand même la taille du nebari. C'est assez impressionnant. C'est un arbre qui fait... Qui a 15-18 de nebari. Et qui fait quoi ? Qui fait 60 centimètres d'eau. Ouais, voilà. Donc je dirais qu'il y a 95% de chances de reprise. Ah, il a toujours des défauts. Mais les défauts des Yamadori, c'est des qualités en réalité. Parce que les gens qui voient les défauts sur un Yamadori, c'est qu'ils ne méritent pas d'en avoir un. C'est des arbres façonnés par la nature. Or, souvent, on me dit, ce n'est pas naturel. Je dis, si ça, ce n'est pas naturel un Yamadori. Nous, on ne fera pas plus naturel que la nature. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Dans un premier temps, j'attaque avec la petite bêche. Puis ensuite, le petit pic ou la petite bêche, comme vous voulez. Ensuite, on a toujours à portée de main le sécateur pour couper des racines, si jamais il y en a. Et puis derrière, les pelles pour faire pivot sur les racines, justement pivot. Alors, je vous avoue que c'est mon tournage le plus physique que j'ai jamais fait. Parce que là, maintenant, on commence à rentrer dans le rythme. J'ai sélectionné des arbres petits pour commencer. Et puis maintenant, je m'attaque à un gros. Musique de générique 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 La première chose que je fais quand j'arrive, avec la yamadori, Je fais, j'arrose les arbres, donc c'est une brumisation très fine. Et donc, ils vont rester dessous. Je l'avais expliqué, les stomates, elles mettent 10 minutes pour s'ouvrir, donc le temps que l'estomate, elle s'ouvre et qu'elle absorbe de l'eau par les aiguilles. Donc, je laisse dessous, c'est de l'eau qui sort du puits, donc elle est froide, elle est très froide, elle doit être à 12 degrés. Je crois que les arbres, ils ont récupéré un peu, qu'ils se seront réhydratés, on va rempoter. Il faisait très sec sur le terrain, donc les arbres ont toujours des racines tirantes qui vont aller chercher l'eau au-dessous de la roche. Même s'il n'a pas plu depuis longtemps dans les montagnes, la roche, quand elle est chauffée le jour et qu'elle refroidit, elle fait de la condensation. Ça suffit au pain pour s'alimenter au niveau de l'eau. Ils ont suffisamment d'eau pour survivre, même si des fois, on voit les aiguilles et ils ont du mal. Il y en a pour trois semaines où ils ont besoin de prendre de l'eau par l'estomate, par les aiguilles. On va les mettre dans la serre de réacclimatation, on va dire, là pareil, pendant trois semaines, tu vas mettre en pulvérisation comme on voit derrière. Oui, je fais ça autant de fois dans la journée que possible. À partir de quand tu vas apporter de l'engrais ? Pratiquement de suite. J'attends que la terre se tasse, deux, trois jours après, je commence à mettre de l'engrais. C'est l'océan que je mets en pulvérisation et en arrosage. Mais je mets aussi des hormones comme le Super Thrive, pour les Américains, c'est des hormones qui favorisent la reprise. J'ai d'autres engrais, du 10-52-10, je mets du 3x20 pour stabiliser le tout. Parce que j'amène un déséquilibre avec tous ces produits. Mais c'est pour reprendre, c'est quand même. Quand on prend des antibiotiques et qu'on prend de l'ultra-levure après pour que les hormones se remettent en route, pour l'arbre c'est pareil. Quand considères-tu que l'arbre a repris ? Je garantis la reprise réelle et définitive à partir du mois de juin de l'année prochaine. Alors ça c'est une motte qui est assez grosse, un arbre qui est assez gros. On a récupéré aussi des arbres qui sont plus petits. On ne va pas vous montrer le rempotage de cet arbre parce que je l'ai déjà fait en vidéo, vous en avez deux vidéos sur des rempotages de Yamadori comme on fait d'habitude. En amont, tu avais préparé le substrat, moi j'avais ramené des pots, on ramène toujours des bacs bleus comme ça, alors ce sont des bacs de 200 litres qu'on coupe. Puis après on fait des pots pour se faciliter la vie, comme ça on a des anses, on s'est fait fabriquer des anses en acier. On a rentré des pots comme ça, on a rentré beaucoup. Ça c'est des pots italiens, c'est ça ? Italie, non, France je crois. France, à Madine, ouais c'est Madine Européen. On a rentré des pots en 50 et en 60. Oui. Ça c'est très pratique et puis surtout ils ont déjà une forme qui préfigure on va dire. Pour les petits arbres. Et toi qui connais bien les prélèvements depuis des années, tu m'as vu faire avec mon matériel de vidéo, parce qu'il faut vous dire que quand même j'ai trimballé de matériel de vidéo, je suis monté, descendu, monté, descendu. En courant. Plusieurs fois j'ai couru dans la montagne, il ne faut pas courir, on se fatigue vite, on se casse les jambes. Moi quand je t'ai vu partir à courir, je me doutais bien que tu n'allais pas aller très loin. Et donc la conclusion c'est qu'effectivement à 5h du soir tu étais à chaise quoi. Oui à 5h du soir j'étais, j'en pouvais plus pendant que Gabi continue à travailler. Tranquillement là, voilà. Aller prélever c'est pas partir comme un fou, c'est gérer tout, ça demande une concentration. Déjà une concentration au départ pour choisir les arbres. Pourquoi je choisis les arbres le matin ? Parce que le soir, même en début d'après-midi quand t'as mangé t'as les jambes coupées. On choisit les arbres au début. Au début. Vraiment au début on fait un repérage. On fait 5, 6 arbres ou 10, même si t'on prélève que 4, t'en as choisi 10. Parce qu'on a la lucidité en fait. Voilà, t'as la lucidité, t'as l'oeil. Et puis après tu commences à travailler, le temps passe et il fait chaud ou il fait froid. Et tu t'épuises. Oui en montagne ça va très très vite le temps. Donc il faut gérer la nourriture, manger, manger sucré en permanence et jamais avoir soif. Donc boire, c'est quelque chose qu'il faut gérer parce qu'en montagne on est très vite épuisé. Parce que même quand on sort un arbre de cette taille, même si on ne le déplace pas beaucoup, mais il faut le déplacer, il faut forcer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Abonnez-vous à la chaîne et regardez dans les descriptions. Il y a toujours des choses intéressantes et utiles. Je vous laisserai plein de matériel dans Matériel d'hiver par exemple. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo avec Gabi. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501